Beaucoup de monde était présent lors des commémorations du 8 mai à Luçon. Une cérémonie très particulière cette année, puisque c'était la dernière de Pierre Guipéry en tant que maire. Le premier magistrat de la ville a en effet annoncé officiellement lors de son discours son intention de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales. Une décision mûrement réfléchie, mais annoncée non sans une certaine émotion. Après trois mandats de maire, un mandat de premier adjoint, 25 ans au service de la ville, qui demande énormément d'énergie, rien ne m'assurerait que dans les six ans à venir, j'aurai cette énergie nécessaire. Aujourd'hui, je pense que des choses ont été mises en place pour que des gens qui aient à la fois envie et la compétence de reprendre puissent continuer ce qui a été initié pendant ces 25 ans. Et donc, en effet, j'ai décidé de ne pas me représenter sur la ville de Luçon. Et donc, c'était de facto mon dernier 8 mai en tant que maire de Luçon. Alors, sauf si jamais les élections ont été repoussées. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, oui, c'est une émotion. On ne donne pas 25 ans de sa vie en y mettant toute son énergie, tout son amour pour son territoire, sans annoncer officiellement qu'on se retire par raison et aussi par amour pour cette ville. Parce qu'il y a un moment, quand on sent que l'énergie baisse un petit peu, il faut savoir aussi se retirer pour que les choses qu'on a initiées puissent se continuer et que la ville puisse croître. Et être ce qui, pour moi, a toujours été un idéal pour Luçon. C'est-à-dire que, voilà, Luçon est une ville qui doit rayonner, est une ville dans laquelle il fait bon vivre, tout simplement. Et c'est cette qualité de vie que je souhaite à Luçon et que je souhaite à mes successeurs d'arriver à donner à tous les Luçonnets. Reste à savoir maintenant comment Pierre-Guy Perrier compte occuper cette nouvelle vie qui débutera en mars 2020. On ne s'imagine pas forcément de la manière dont ça va se passer. Alors j'ai été un petit peu prudent, puisque je dis souvent en souriant, je vais faire une CPA, une Cécession Progressiste d'Activité, puisque la mairie et la communauté de communes dans un an, la région et le parc dans deux ans. J'ai encore une activité professionnelle. Voilà, tout doucetement, je vais aller vers une retraite. Ayant maintenant 63 ans, je suis dans les âges où on peut prendre sa retraite. Mais je suis un passionné de nature. Et ces passions, je pourrais les exercer et puis donner aussi de ma vie à ceux que j'aime. Pierre-Guy Perrier devrait revenir plus longuement sur cette décision et sur l'avenir de Luçon lors d'une prochaine conférence de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada